Coup d'envoi de ce match de U13 régional entre Caponis en jaune et Angoulême en bleu. Angoulême qui va être à l'attaque d'entrée avec cette première frappe de Naïd Ibrahim, bien repoussée par Vigo Lucas qui sort finalement en 6 mètres. Dans les minutes qui suivent, Angoulême continue d'attaquer avec cette nouvelle frappe de Naïd Ibrahim. Encore une fois, le gardien est dessus. Et au quart d'heure de jeu, Angoulême va se procurer un pénalty avec cette faute sur Mouhamadou Kambé dans la surface. Le pénalty qui sera transformé par Evan Lehecho et qui permet à son équipe de prendre l'avantage. 1-0 pour Angoulême qui concrétise son bon début de match. Et peu d'occasion dans les 15 dernières minutes de cette première période. Un but à zéro à la mi-temps. Deuxième période ici à Lumeau. 1-0 pour Angoulême et les Charentais ne sont pas rassasiés. Ils vont s'offrir une occasion dès l'entame de cette seconde période avec ce centre qui va finir sa course dans les bras du gardien. On continue d'insister sur l'aile droite avec un nouveau centre et la frappe cette fois-ci. Mais c'est encore pour le gardien. Le deuxième but qui ne veut pas venir pour Angoulême. Et enfin Caponis va se procurer sa seule occasion sur ce coup franc. Mais malheureusement il va passer directement au-dessus. Et Angoulême s'impose donc logiquement un but à zéro face à Caponis. On a démarré le match avec beaucoup d'intensité en essayant de les chercher très très haut à l'adversaire. Comme on fait dans toutes les catégories au sein de la CFC, d'Angoulême. Et on a tardé je trouve à marquer, justement à concretiser nos temps forts. Et on a failli se faire surprendre. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup d'occasions. Et on a réussi par l'intermédiaire d'Ewan Lamotte à valoriser notre temps fort. Donc c'est vrai qu'on fait une très bonne première mi-temps. Avec beaucoup d'intensité comme j'ai pu le dire. Après c'est vrai que cette deuxième mi-temps était un peu plus compliquée pour nous. Caponis a joué beaucoup plus, a joué son bateau jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on aurait pu se faire avoir notamment dans la gestion de la profondeur. Où il y avait eu quelques situations où je pense qu'on a un petit peu mal géré le coup. Mais c'est vrai que c'est une mi-temps qui fait du bien en effet. La première, c'est vrai qu'on a été absent sur pas mal de détails. Notamment plus par rapport à la semaine dernière où on avait montré autre chose. La deuxième, on a su se réveiller un petit peu. Maintenant, il faut avouer que globalement quand même la victoire d'Angoulême est assez justifiée. On avait fait une bonne victoire la semaine dernière à Poitiers. Maintenant, il faut qu'on ait plus de dynamique et mettre une série, ce serait pas mal.